Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, on te retrouve pour le 108ème épisode sur Final Fantasy XIV et donc on va soit avoir un nouveau donjon du raid ou juste la conclusion de cet arc narratif Alors, Nephaïstos à la Abria, la Abria observe son fils avec intérêt On dirait que tu as entièrement recouvré tes capacités, aussi bien sur le plan physique que psychique, tant mieux Les interférences sur le champ de force du Pindonium ont cessé et la présence des Faïstos a disparu je suis tout porte à croire que vous l'avez éliminé pour de bon Oh, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas le cas Donc, tu l'as emprisonné C'est sans doute le choix qui s'est imposé à ton esprit alors que tu étais encore emboîtier dans les vapes Ouais, j'étais sonné et je ne comprenais pas grand chose de ce qui se passait Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi La première fois, tu l'avais scellé exactement de la même façon Éphaïstos est au fond d'une masse de terre dépourvue de corps, un agrégat de souvenirs associés à une partie de mon âme Il n'y a pas meilleur moyen que d'utiliser un cristal pour emprisonner ce genre d'entité Puisque tu abordes le sujet, je pense qu'il serait grand temps de tout nous raconter De la création des Faïstos à la mort d'Adena J'étais à peine conscient, mais assez pour entendre la sinistre vérité Comme quoi, ma mère voulait se servir de moi Vas-y, je t'écoute Ce qu'il s'est passé ici, les véritables motivations de ma mère, je veux tout savoir Athéna était l'un de nos meilleurs atouts à l'Institut Une grande savante doublée d'une scientifique dans l'âme Du genre à sacrifier ses repas et ses nuits au profit de ses recherches Seulement voilà, de découverte en découverte, elle a fini par se mettre en tête de percer ce qu'elle appelait le secret de la vie Comme vous le savez, nous autres humains sommes capables de fabriquer des créatures, mais pas des âmes Et même si nous pouvons nous transformer, nous conservons malgré tout forme humaine Et bien, Athéna rêvait de s'affranchir de ses limites, de transcender sa propre existence La fabrique des âmes, un mystère qui dépasse l'entendement du commun pour des mortels Autant dire qu'elle voulait entrer dans le secret des lieux Une ambition aussi démesurée que dangereuse On peut avoir la folie des grandeurs sans pour autant passer à l'acte Mais j'imagine que ce n'était pas le genre d'Athéna En tant que directeur de l'Institut, je ne voyais pas d'inconvénient à discuter de ces sujets avec elle Elle revêtait un intérêt théorique certain La fabrique des âmes a même toujours été l'un des grands horizons inatteignables de la science de la création Sauf qu'à force de chercher, on finit par trouver En l'occurrence, c'est de moi qui est venue en premier la sinistre idée de nous fusionner à des monstres Pour dépasser notre nature Une simple vue de l'esprit de l'Athéna a tout de suite pris très au sérieux Dès lors, elle ne m'a plus lâché Elle m'a poursuivi jour après jour M'encourageant à développer ma pensée par des incitations diverses et parfois des avances C'est donc comme ça que vous vous êtes mis ensemble et que j'ai fini par voir le jour ? J'étais trop stupide pour saner ses véritables intentions De même, je n'ai pas sourcillé lorsqu'elle a insisté pour prendre la direction du pandémonium si tôt sa construction achevée Une grande scientifique à la tête d'un établissement de recherche s'a tombé sous le sens Je ne pouvais pas prévoir qu'elle en ferait son terrain de jeu personnel Donc, elle a entrepris ses premières expériences de fusion Et c'est en l'apprenant que tu as décidé de l'éliminer Des rumeurs évoquaient l'existence d'un laboratoire secret au plus profond du pandémonium Je suis donc venu en personne pour en avoir le cœur net J'ai ordonné à Agidistis de ne pas me suivre Et je suis descendu seul au dernier sous-sol de l'enfer où Athéna m'attendait La suite, mieux vaut que vous la découvriez par vous-même Ce garçon attaché, c'est moi Lorsque notre partenariat avec Elpis a été acté Nous avions convenu qu'il me semble que les géoliers du pandémonium hauteuraient leurs masques au quotidien Pour éviter d'être confondus avec leurs confrères, entre autres raisons pratiques Dois-je prendre ton obstination à garder le tien sur le nez comme une forme d'insubordination ? De l'insubordination à l'égard d'un supérieur qui n'a pas mis les pieds d'une seule fois dans cet établissement depuis sa construction ? Ah non, tu ne fais que des idées Écoute, je ne sais pas jusqu'à quand tu comptais te jouer de moi et d'Agidistis Mais ton petit manège a assez duré Sois raisonnable et relâche et riche ton iras immédiatement Il est encore temps de faire amende honorable Si tu touches à un seul de ses cheveux, en revanche, je serai contraint de télévenir Périr par ta main ? J'en serai comblé Néanmoins, je ne partirai pas avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur Si je comprends bien, tu refuses d'interrompre tes expériences Si tu ressentais ce que je ressens Si tu savais à quel point la passion qui me guie les puissantes Tu ne me poserais même pas la question Quoi que tu puisses ressentir Ça ne change rien au fait que tes projets sont néfastes à la planète Oh, on n'est pas parfaitement conscience Par ailleurs, j'imagine que tu n'es pas Que tu ne t'es pas déplacé en personne uniquement pour Mascéner ce genre d'évidence J'ai piqué ta curiosité, n'est-ce pas ? Tu ne te demandes Tu te demandes Ce qu'une des meilleures chercheuses de l'institut La mère de ton enfant Peut bien avoir en tête pour se lancer dans une entreprise aussi risquée Donne-moi ta main Et je te dirai tout Mieux, tu comprendras par toi-même Ce que les mots ne suffisent à exprimer Ne me dis pas que vous aviez fusionné vos âmes Et si Transcendez la barrière de l'âme pour n'en faire qu'un Athéna était prête à se donner entièrement A moi pour qu'enfin je comprenne ce qu'elle ressent Et moi, je n'ai pas su lui dire non Tant de questions me torturer l'esprit à ce moment-là Et notamment une en particulier Mais m'est-elle vraiment ? Par cette main tendue Je t'offre mon cœur et mon esprit Et moi les miens Tu les ressens, n'est-ce pas ? Ce sont mes pensées les plus intimes, l'essence même de ma personne Oui, tout m'apparaît limpide Ton désir de percer le secret de la vie D'abandonner ton enveloppe charnelle pour atteindre un niveau supérieur d'existence La soif inextinguible de connaissances dénuée de toute considération envers les autres Et envers la planète Dommage Nous y étions presque Mais qu'importe Puisque tu sais tout à présent Ce que je pense Ce que j'ai accompli Tout Dorénavant le désir d'élucider le secret de la vie Restera ancré au plus profond de ton âme Et quand bien même tu chercherais A effacer tes souvenirs Cette ambition dévorante ne te quittera plus Dans ce cas Je me séparerai d'une partie de mon âme Celle corrompue par ses pensées et connaissances délétérées En fin de compte C'est ma faiblesse de caractère qui a conduit à ces turpitudes Je dois juger tes crimes plus sévèrement en réniant cette fois Prépare-toi à survivre le coup ou de la avrea Je l'ai dissocié J'ai bloqué la part de moi Qu'Athena avait pervertie Et je l'ai enfermée dans un cristal Je me notais pas qu'elle finirait par se libérer Prenant corps sous la forme de Faistos Tu t'es exposé à risque énorme Passe encore si tu n'avais fait qu'altérer tes souvenirs Mais là C'est comme si tu avais remodelé ton existence même Je le concède D'ailleurs Lorsque je suis retourné auprès du concile Les autres membres n'ont pas manqué de me dévisager Surtout Égé Yorm Et Mait Selk Tu m'étonnes C'était déjà un miracle que je sois toujours en vie Et pourquoi tu n'as pas détruit ce fameux fragment d'âme ? Tu avais peur de perdre les connaissances qu'il a enfermé ? Tu comptais t'en servir un jour ? Cette pensée m'a effleuré l'esprit en effet Néanmoins Il s'agissait surtout d'une mesure de précaution Dans la mesure où c'était la première fois que j'effectuais ce type de scission Je voulais garder la possibilité de faire marcher l'arrière Au cas où mon âme en aurait réellement pâti Je sais à présent que c'était une grosse erreur de ma part Maintenant que j'y pense Athéna avait sûrement prévu que je n'arriverai là Elle a dû laisser quelque part un corps prêt à l'emploi pour accueillir ma part d'ombre En ourdissant ses plans Mon double pensait sans doute accomplir son devoir de père et de mari Alors qu'en réalité c'était la volonté d'Athéna qui quittait tous ses actes C'est bien pour cette raison qu'il s'employait à la ressusciter Et non à devenir lui-même un être transcendé Il voulait lui laisser l'honneur d'achever en personne l'œuvre de sa vie Ceci étant Je me suis souvent reconnu en lui Notamment dans sa propension à vouloir à tout prix imposer sa volonté aux autres C'était à la fois notre plus grand défaut et notre plus grand poids Dis, pendant que j'étais sous l'emprise de Feistos Vous vous êtes raconté des choses avec l'abriant ? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il est sincère là tout de suite ? Alors Timmy, c'est bon, ils l'avont convaincu de te dire toute la vérité Il a ouvert son cœur devant toi, à présent c'est ton tour C'est à toi seul d'en juger Il y a un truc que je ne piche pas Je m'aurais caché la vérité pendant tout ce temps pour me protéger Parce que tu savais à quel point j'étais attaché à ma mère Le l'abriant que je connais n'aurait jamais réfléchi de cette manière Très franchement, j'y croirais pas une seconde si ça tenait qu'à moi Me répandre en justification n'échangerait rien Au bout du compte, la décision t'appartient à toi et à toi seul Tu es autant en droit de m'accueillir à bras ouverts que de me repousser L'abriant, l'homme qui fait passer sa mission avant tout le reste Qui va seul au devant du danger, aussi flamboyant qu'un brasier ardent ? Dès qu'on remontera à la surface, tu redeviendras cet homme-là Alors, mieux vaut que je te le dise ici même avant qu'il ne soit trop tard Merci pour tout Et fais-t'as Je crois que j'en ai assez entendu pour l'instant Il y aurait encore matière à discuter Mais mieux vaut qu'on retourne d'abord sur le parvis Razan, je te dois des excuses pour ce qui s'est passé avec Ephraïstos J'ai réagi bêtement et je suis tombé tête la première dans son piège Résultat, vous avez dû en baver pour me sauver Désolé Je voulais aussi vous remercier Temis et toi de m'avoir soutenu jusqu'au bout C'est grâce à vous que j'ai pu enfin connaître la vérité au sujet de mon père Moi-même, j'ai été extrêmement surpris d'entendre cette histoire Au passage, je me demande à quel point Azem était bien renseigné Il faudra que je lui pose la question Elidibus Je ne peux pas te laisser y aller tout de suite N'oublie pas que c'est toi qui as le contrôle sur le pandémonium à l'heure actuelle Bien sûr Je ne partirai qu'après avoir libéré tous les geôliers et remis en état les intérieurs qui ont été altérés Nous devrions pouvoir soigner ceux qui ont subi des mutations à l'aide de l'équipement du laboratoire d'Athéna J'y demeurerai jusqu'à nous alors Quand j'y pense, il reste pas mal de questions en suspens Par exemple, je ne sais toujours pas ce que Kephaistos avait prévu de me faire subir Ni comment il comptait s'en prendre pour ressusciter Athéna Et c'est très bien ainsi, mon fils Je t'interdis formellement de te pencher sur ces sujets La fusion entre humain et créature est une hérésie qui doit à tout prix être abolie Moi-même, je détruirai le cristal d'Athéna en temps voulu Afin que plus jamais de tels incidents ne se reproduisent Une sage décision de ta part, j'approuve Au fait, en apercevant le cristal d'Athéna, j'ai tout de suite repensé au tien Même si leur couleur et leur éther sont complètement différents Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hum, ce n'est pas bien difficile d'enfermer les souvenirs dans un cristal La question serait plutôt de savoir qui a voulu donner l'alerte à propos du pandémonium À part nous et Azem, il y aurait-il quelqu'un d'autre au courant des incidents qui ont éclaté ici ? Si c'est le cas, cette personne aurait déjà dû se montrer C'est tout de même bizarre qu'on ne sache toujours pas qui c'est Alors qu'on a sauvé le pandémonium L'un des géoliers peut-être ? Je leur poserai la question une fois que nous les aurons libérés Ça va prendre un petit bout de temps et j'en suis sûr que le devoir t'appelle d'ailleurs Tu ferais mieux d'y aller, au pire, tu pourras toujours repasser nous voir plus tard Tu as été héroïque de bout en bout, Razan Tu vas pouvoir reprendre ton périple pendant qu'on s'occupe du reste On croirait presque que tu t'adresses à Azem C'est qu'il y a un air de ressemblance entre Razan aussi et du genre à rouler sa bosse aux quatre coins du monde Bon, eh bien, à la prochaine Si tu en as l'occasion, n'hésite pas à revenir à montrer ce fameux cristal à mon père Qui sait, vous pourrez découvrir des détails qui nous ont échappé Alors, où est-ce qu'on a fini la quête ? J'imagine qu'on doit retourner Pas à l'Elpis, mais Je vais faire après la liste Donc, c'est pas ça Il y a Charles Ariant Charles Ariant Ok, je ne retrouve pas la fête C'est pas les Alvernes Non, ça c'est pas ici par le tout Euh, l'univers du Nord Ouais, c'est ça Razzan, les douze sont loués et vous êtes de retour J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer Nous avons perdu le contact avec l'aéronef du professeur Claudien Impossible de dire où il se trouve à l'heure actuelle Par ailleurs, nos appareils de surveillance ont détecté il y a quelques instants Un pic d'énergie anormale provenant de la mer des étoiles J'ignore si c'est lié à la disparition du professeur Mais nous devons vite nous y rendre au prisme de l'Aïta Euh, de l'Aïtia Pour en avoir le cœur net Mais c'est le pandémonieux C'est moi, je rêve D'où sort cette énorme citadelle Pourquoi à chaque fois qu'il arrive quelques phénomènes fâcheux Il faut que vous soyez dans les parages Vous, vous êtes les assistants du professeur Claudien si je ne m'abuse Vous m'avez devancé Ça veut dire que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'apparition de cette étrangeté N'allez pas prétendre le contraire Je vous remercie d'une façon ou d'une autre dans l'apparition de cette étrangère Je vous remercie d'une autre dans l'apparition de cette étrangère On m'avait vaguement communiqué la teneur de vos recherches, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à des implications aussi extravagantes. La dernière fois qu'il nous a contactés, le professeur Claudien volait en direction d'Azisla. Mais nous ne savons pas du tout s'il est arrivé ou non à destination. Je peux comprendre qu'il se soit laissé griser par l'appel de la découverte. Malgré tout, ça ne lui ressemble pas d'être aussi négligent. Au point où l'on en est, je ne vois guère d'autres solutions que de transmettre un avis de recherche aux autorités isgardiennes. Évidemment, cette étrange forteresse dont vous présumez qu'il s'agit du pandémonium pose également un problème de taille, qui appelle une réaction rapide de notre part. Communiquer avec parcimonie pour prévenir tout vent de panique, réunir les meilleurs spécialistes de la mer des étoiles, observer grâce au prisme de l'ITIA et s'assurer de l'absence de bouleversements à grande échelle. Nous aurons fort à faire dans les jours qui viennent. Quant à vous deux, vous avez intérêt à présenter de toute urgence un rapport détaillé au conseil. Pour l'heure, beaucoup trop de zones d'ombre subsistent. Mais une fois que nous aurons fait la lumière sur toute cette affaire et décidé d'apprendre l'action, j'en appellerai à vous pour vous nous aider à le mener à bien. Merci d'avance pour votre coopération. Je m'en vais de ce pas fournir des explications au conseil. A plus tard. A un moment aussi crucial, il fallait que le professeur Claudien, le plus grand spécialiste dans la mer des étoiles, soit parti disparu. Pour ne rien arranger, il a remporté avec lui le cristal qui nous intéresse. Nous n'avons plus le moindre indice sous la main. Bien sûr, je ne suis pas naïf au point d'ignorer la co-commitance entre sa disparition et l'apparition du pandémonium. Et s'il a effectivement un coupable derrière tout ça, celui-ci va sans doute tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais cru que la prison que vous nous décriviez surgirait sous nos yeux, à notre époque. Je me demande si ces pensionnaires, géoliers et créatures sont toujours à l'intérieur. Bon, laissons ce genre d'interrogation à plus tard, Messire Fourcheneau attend lors de son rapport. Et il a bien précisé que c'était urgent. Économisez vos forces, Razan. La situation pourrait évoluer plus vite qu'on ne le pense. Et dans ce cas, vous n'aurez plus le temps de vous reposer. Croyez-moi. Alors, on reçoit les trois ici. On a le choix de... Et vous n'avez pas gagné de place. Hop. Ok, ce n'est pas encore fini pour la quête. On va prendre continué. Je vais juste... Hop. Hop. Non, pas ça. Control Shift O. Control Shift O. Non. Bon, je vais ouvrir l'inventaire de... Là, c'est Control Shift I. Hop. On va juste mettre ça dans la sacoche. Voilà. Il y a des choses que je vais pouvoir jeter. Mais c'est bon, pour l'instant, il y a assez d'espace. Ça, je vais le vendre. Hop. Allez, on continue. Messire Fourchonneau nous a ordonné de compiler toutes les informations dont nous disposons dans un rapport détaillé. Laissez-moi faire, c'est ma spécialité. Alors, témoignez à propos du purgatoire et de l'enfer. Ok, ce sera juste pour les armes en difficulté supérieure. Razan, vous auriez un instant à m'accorder. Si possible, j'aimerais que vous me racontiez un peu plus en détail les combats que vous avez livrés dans le purgatoire ainsi que l'enfer. J'ai déjà soumis à Messire Fourchonneau mon rapport au sujet de ces deux sections. Toutefois, j'aimerais également établir un compte-rendu plus complet à titre personnel. Je t'y reprends à vouloir assouler ta curiosité malsaine. J'ai remarqué la montagne d'ouvrages que tu as emprunté au Noumen, tu sais. Entité arcanique ici et ailleurs. Tout sur les monstres arborescents. Et j'en passe. Je ne peux pas nier qu'une certaine curiosité m'habite. Néanmoins, toutes mes initiatives servent avant tout à faire avancer les recherches du professeur Clotien. Je pense que Razan est assez intelligent pour s'en rendre compte. Oh, alors comme ça, vous avez affronté une créature ressemblant fortement à Carbuncle, le familier des arcanistes. Fascinant. C'est à se demander si les premières entités arcaniques n'auraient pas été créées au temps des anciens. Et que dire de cette grande géolière fusionnée à un arbre ? Est-il possible de mélanger n'importe quel type d'être vivant ? Et si oui, quel habitat conviendrait à ces créatures hybrides ? Tant de questions se bousculent dans ma tête. C'est bien ce que je pensais. Tu ne t'intéresses pas aux Zemiteos et autres monstruosités du Pandemonium. Ce n'est pas de ma faute si les récits épiques de Razan stimulent mon imagination. C'est plutôt toi qui est bizarre de ne pas trouver ça incroyablement excitant. Les créatures ancestrales, Zemiteos, dès que je songe à leur apparence ou à leur aptitude de combat, les théories les plus folles jaillissent dans mon cerveau. Prenez Faïstos par exemple. Le petit doigt me dit qu'il a longuement étudié les propriétés de régénération et d'immortalité propre au Phénix Quenetus. Des hypothèses comme celle-là, j'en ai des dizaines en tête. C'est ton droit de laisser libre cours à tes fantasmes. Mais n'oublie pas que nous avons des comptes à rendre à M. Fouchonau. Ne va pas inclure des théories farfelues dans les rapports que nous lui fournirons. Pouf, quel rabat-joie. Je suis sûr que le professeur Claudien n'y aurait vu aucun inconvénient. Vous me direz, il est plutôt bon public pour tout ce qui est fantaisiste. Pas sûr que mes chers fourchonneaux apprécieraient autant ma subjectivité. Tu n'as rien à craindre. Il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Avec lui, il vaut mieux ne pas tendre le bâton. Si même vous, vous craignez son courroux, bon, vous avez gagné. Je garderai pour moi mes hypothèses les plus originales. Merci pour tous ces détails croustillants. Je m'en vais rédiger mon compte rendu sans oublier d'y ajouter ma patte personnelle, bien sûr. On se le dise, le pouvoir de l'imagination est sans limite. Et tout est valable tant que rien n'a été refuté. Allez, Radal, vous connaissez la chanson. Faisons rimer ensemble biologie et fantaisie. Et voilà, purgatoire en mode sadique. Et voilà, donc c'est fini pour la saga du Pandemonium. Je ne sais pas si c'est définitivement... Je ne pense pas, parce que vu que le Pandemonium vient d'apparaître dans la mer des étoiles, ça veut dire qu'au prochain patch, nous allons avoir la suite de ceci. Sûrement aussi des dieux avec le raid en alliance. Bref, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. Et n'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada